Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nous vous présentons notre test des Nike Alpha Flight 3, une chaussure à plaque carbone hors normes. En effet, c'est avec ce modèle que Kelvin Kipton a pulvérisé le record du monde du marathon à Chicago en 2023. Cependant, ces chaussures sont-elles pertinentes pour tous les coureurs ? Et sont-elles meilleures que la version précédente ? Julien Guillot, spécialiste du marathon, a testé ces chaussures pendant plus de 100 km. Voici son verdict. Amorti. On retrouve la fameuse mousse Zumex, l'une des meilleures aujourd'hui. Visuellement, la chaussure fait son effet avec des dimensions impressionnantes de 40 mm au talon et 32 mm sous le métatars. Le drop est de 8 mm ce qui est classique et ne demandera pas d'adaptation particulière. Ensuite, il y a la plaque en fibre de carbone Flyplate. Celle-ci est plus large pour mieux répartir l'énergie. Enfin, deux unités Zumex sous l'avant-pied complètent la configuration. Le principal changement est la nouvelle géométrie. La semelle est désormais en un seul monobloc Zumex au lieu de deux blocs séparés. Dans l'ensemble, la sensation moelleuse est très agréable et confère plus de polyvalence à la chaussure. L'absorption des chocs est impressionnante pour un modèle de compétition et permet d'envisager sereinement un marathon. Retour d'énergie Les Nike Alpha Flight 3 offrent une propulsion très forte. Le talon est biseauté et la bascule vers l'avant lors de l'impact est très impressionnante. Ainsi, le retour d'énergie est excellent et permet de maintenir des allures élevées facilement. Avec un poids de 218 grammes en taille 44, ce sont des chaussures très légères, ce qui contribue à leur dynamisme. Cependant, c'est un modèle exigeant. Il faut donc faire attention si vous êtes novice et que vous n'avez pas encore l'habitude de ce type de chaussures. Notons également la grande rainure dans la longueur de la semelle extérieure qui permet une meilleure torsion de la plaque Fly Plate. Bref, les sensations de la Nike Alpha Flight 3 sont uniques et il faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte. Soutien et stabilité Cette nouvelle version est clairement plus stable. Ainsi, elle permet de mieux gérer les virages et changements de rythme. Cependant, même si la stabilité est meilleure, la Nike Alpha Flight 3 n'est pas la chaussure la plus stable qu'il soit. Attention donc pour les débutants. Maintien du pied Le mèche est également un point fort de la Nike Alpha Flight 3 grâce à la tige Atom Knit sans couture qui se traduit par une coupe légère et étirée. Le confort est immédiat quand on met la chaussure même si elle n'est pas facile à enfiler. Elle est suffisamment confortable pour être portée longtemps sur une distance comme le marathon. Le contrefort talon est semi-rigide avec quelques rembourrages très appréciables. La languette est une extension de la tige comme sur la plupart des modèles qui utilisent la technologie Flight Knit de Nike. Tout cela donne un très bon ajustement qui devrait convenir à une large variété de pieds. La chaussure taille normalement avec ce qu'il faut d'espace, même pour les pieds plus larges. Traction La semelle extérieure est plus fine. Pourtant, force est de constater que le caoutchouc présent sur l'avant-pied aux endroits stratégiques est très efficace et donne une bonne adhérence. Cependant, l'absence de caoutchouc sur le talon peut conduire à une instabilité sur sols humides pour les talonneurs. Utilisation La Nike Alpha Fly Next 3 est une paire destinée à battre ses records en course officielle sur des courses type semi-marathon ou marathon. Ses chaussures sont idéales pour les sorties longues avec portions à allure marathon et, bien évidemment, pour le jour de la course. Notons que pour bien exploiter la propulsion de la chaussure, il faut tout de même avoir un certain rythme. Qualité et durée de vie Sans grande surprise, c'est le principal point potentiellement négatif de ces chaussures. Le mèche et la semelle extérieure sont robustes. Le problème se situe plutôt au niveau de la mousse. En effet, la mousse ou mèche risque de perdre ses propriétés plus ou moins rapidement. Nous estimons une durée de vie d'environ 300 à 400 km, ce qui peut sembler faible compte tenu du prix élevé. Conclusion La Nike Alpha Fly Next 3 est une chaussure d'exception avec un retour d'énergie exceptionnel. Les deux seuls points de vigilance sont sa durée de vie et son côté exigeant. En effet, la forte bascule vers l'avant et sa légère instabilité peuvent la rendre inadaptée aux coureurs peu expérimentés. Cependant, cette version 3 est tout de même plus accessible et pourra convenir à beaucoup de coureurs. Sous-titrage Société Radio-Canada